Bonsoir tout le monde. Vous allez passer 30 minutes avec moi avant de pouvoir prendre l'apéro. Désolé pour ça. Je m'excuse aussi par avance. J'étais un peu malade ce week-end et je risque de tousser un peu pendant ces 30 minutes qu'on va passer ensemble. Je vais essayer de cacher le micro pour ne pas faire trop de bruit. Mais ça ne devrait pas trop mal se passer. Le timer n'a pas commencé. C'est normal ? Non. C'est pas normal. Ah, c'est bon, il a commencé. Parfait. Donc, ce soir, je vous fais un petit retour d'expérience très rapide, étant donné que ça va être 20-25 minutes, de comment on a fait du test-driven development avec TestContainers, en l'occurrence chez CleverCloud. Qui connaît déjà TestContainers ? Ah oui, quand même. Je ne sais pas si vous allez apprendre beaucoup de choses, mais on va quand même s'amuser. D'abord, moi, je n'ai même pas mis mon nom. Très bien. Je rappelle que j'étais malade ce week-end. Je suis dev, je fais de l'Obs aussi chez CleverCloud. Je fais un certain nombre de choses. Vous pouvez me trouver sur Twitter à ce nom-là. Et globalement, chez CleverCloud, si vous recevez une facture, c'est ma faute. Si vous ne la recevez pas, c'est aussi ma faute. Mais voilà, j'ai bossé pendant un an à peu près, enfin, pendant deux ans au total, mais un an avant de le mettre en production, sur le nouveau, qui n'est plus si nouveau maintenant, système de facturation de CleverCloud. On s'est dit, tiens, on va passer à la seconde, et puis on a envie que notre système de facturation, ce soit aussi notre système de monitoring, ou presque. En tout cas, on se base sur la même donnée, comme ça, si on n'arrive pas à monitorer votre application, on ne vous la facture pas. Comme ça, on est très motivé pour bien monitorer vos applications. Je crois qu'il y a eu une con sur l'observabilité un peu plus tôt par un collègue à moi. Donc voilà, mais le système de facturation, du coup, il est un poil compliqué, parce que vu que notre système de monitoring, on est parti sur un truc un poil compliqué, voilà, ça allait avec. Je ne sais pas si c'est très lisible. Mais en gros, on a un certain nombre de services que j'ai appelés des workers ici. Il y en a un qui mesure combien vous avez consommé, un qui va effectivement générer la facture, avec toutes les questions de il faut qu'il y ait un numéro unique pour chaque facture, etc. Un qui va envoyer des mails, un qui va s'occuper de processer les paiements, etc. Tout ça, ça s'envoie des messages par une techno qui s'appelle Pulsar. On utilise une base de données, une poste grecuelle en l'occurrence, on utilise ZooKeeper pour différentes choses. Voilà, donc pour rappel, ZooKeeper, c'est un genre de... C'est une DB clé-valeurs distribuée, pour faire simple. On l'utilise, et c'est très souvent utilisé comme un lock partagé, parce que ça propose des systèmes assez sympas pour faire de l'élection de leaders ou des locks partagés, justement. C'est assez solide, comme techno. On utilise donc Pulsar, plateforme de messages, donc utilisée pour échanger des messages, souvent qu'on ne veut pas perdre, c'est-à-dire qu'on peut avoir une question de durée de rétention dans Pulsar et pouvoir rejouer des messages. Donc quand on dit, génère-moi cette facture, si personne... Enfin, si le message n'a pas été lu, on peut relancer et venir relire le message et du coup, refaire effectivement l'action qu'on a demandé de faire. Et ensuite, bon, PostgreSQL, PostgreSQL, quoi. Pour faire les tests du système, là, je vais faire un petit peu de populisme. Mais voilà, globalement, les gens souvent disent faites des tests unitaires. Voilà, parce qu'il n'y a que ça de vrai, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, c'est ce que j'ai appris à l'école. Mon instit en CP me disait faites des tests unitaires. Et puis, faites aussi des tests d'intégration, donc installez-vous toute une plateforme pour pouvoir tout tester. Sauf que cette stratégie, moi, j'ai trouvé... Enfin, on s'est un peu heurté à quelques problèmes, c'est que dans certains projets, les tests unitaires, je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui ont fait des microservices, des trucs comme ça. Ouais, quand même un peu. Je ne sais pas comment vous avez vécu tout ce qui est tests unitaires, mais parfois, quand la ligne qu'on veut vraiment tester, enfin, vérifier qu'elle fonctionne, elle est finalement... Elle est compliquée de sortir du truc qui reçoit un message, puis réenvoie un message. Et que donc, au moment où on veut tester cette ligne-là, il faut effectivement qu'on ait potentiellement un pulsar, un rabbit ou un truc comme ça. ça fait qu'il y a certaines fonctions, certaines fonctionnalités qu'on veut tester et qu'on ne peut pas tester unitairement parce qu'elles sont trop imbriquées avec trop de choses et finalement, la couverture de tests du code se retrouve à être assez faible. Ou alors, peut-être qu'on est mauvais et qu'on n'a pas réussi à trouver comment bien les tester. Mais bon, ça m'a amené ici, donc j'en profite. Et lancer des tests d'intégration lors de la pool request, parfois c'est un peu tard, enfin, quand on a notre gros framework de tests d'intégration, on envoie, on attend que ça tourne, on attend que ça revienne et parfois, il y a plein d'erreurs vraiment très bêtes qu'on aurait pu s'éviter où il faut attendre le lancement de tous les tests d'intégration. Excusez-moi, numéro un. Tous les tests d'intégration et c'est souvent un peu tard, enfin, un peu tard. Parfois, c'est une erreur, on se dit qu'on aurait aimé cacher cette erreur beaucoup plus tôt pendant qu'on développe typiquement une erreur de copier-coller, un truc comme ça. Je crois que j'ai des exemples après, mais genre, j'écoute, j'ai copié-coller un worker pour refaire le nouveau type de worker et en fait, j'ai oublié de changer le nom du topic sur lequel il écoute pour recevoir ses messages. Le moment où on est sur la recette ou sur les tests d'inté, parfois, c'est un petit peu tard parce que ça prend un peu de temps, etc. Du coup, la stratégie qu'on utilise chez, qu'on a décidé d'utiliser chez Clever, c'est en fait de commencer, enfin, de faire dans Test Driven Development, de coder directement des tests d'intégration, finalement, qui sont donc plus gros que tests unitaires. Ça parle à tout le monde, tests d'intégration ? Oui, ça va. Il y en a qui ne se voient vraiment pas du tout ? Ok, bon, pas besoin d'expliquer. L'idée, c'est de pouvoir lancer tous les tests d'intégration internes à un projet en local. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et donc, on s'est dit, on va utiliser Test Containers. Donc, Test Containers, qu'est-ce que c'est ? Test Containers, c'est donc une lib Java, et puis, maintenant, c'est existant en Go, Node, Python, Rust, Scala, enfin, vous tapez Test Containers, c'est votre techno, grande chance que vous trouviez. Mais, à la base, c'est vraiment un truc qui s'intègre à JUnit, ça parle à tout le monde, JUnit, test unitaires, tout ça, et derrière, qui va piloter du Docker. Voilà. Merci d'être venu, vous avez des questions ? Non, c'est bon. J'étais très rapide. Non, plus sérieusement, avant de regarder un peu plus à quoi ça ressemble, parfois, quand on récupère des projets, le processus de test, ça va être de lancer un Docker Compose, puis ensuite, d'aller lancer les tests une fois que tout a été setup, en espérant qu'il n'y ait pas un problème avec le port du Docker qu'on a lancé. Enfin, je ne sais pas qui s'est arrivé de lancer un Docker Compose et que, du coup, il y en ait un qui ne se soit pas bien lancé un des conteneurs parce que le port est déjà pris par un autre conteneur qui traînait parce qu'on l'a mal arrêté après un autre Docker Compose. Je ne sais pas si ça vous... Voilà. Il y en a qui lèvent la main, c'est bien. Donc, voilà. Souvent, il y a ça et ça pose aussi d'autres problèmes. Parfois, c'est qu'on va relancer... Enfin, une fois qu'on a lancé le Docker Compose et puis qu'on veut lancer nos tests dessus. Les tests, parfois, il y en a qui ont besoin de revider la base de données ou de revider une queue de message pour recommencer à zéro pour faire un test complet d'un certain scénario. Et ça va être parfois plus compliqué à faire parce que la DB que vous avez lancée avant de lancer vos tests, l'ADB, l'outil que vous avez lancé avant de lancer vos tests, lui, il ne sait pas qu'il faut qu'il se resette. Donc, ça veut dire qu'il faut recoder dans vos tests le fait de tout nettoyer, par exemple. L'avantage de test containers, c'est que c'est directement dans vos tests et vous pouvez décider de façon très, très fine. Enfin, très, très fine façon test unitaire. Donc, globalement, c'est soit avant la suite de tests, soit avant chaque test. Il y a deux versions, mais bon, c'est relativement fin quand même. Vous pouvez décider de lancer ou de couper ou de relancer, enfin, voilà, de refaire un nouveau conteneur avec une nouvelle base de données, une nouvelle, une nouvelle, comment on appelle ça, queue de message, un pulsar, un truc comme ça, à chacun de vos tests, si vous voulez recommencer sur une base vide. Et ensuite, vous pouvez avoir, vous connaissez, avant chaque test ou avant chaque suite de test, avoir une initialisation très précise, mais du coup, qui va être pilotée par le framework de test lui-même et donc, qui va permettre d'être beaucoup plus fin dans quel état je veux que mon environnement soit au moment de lancer mes tests. Est-ce que je veux qu'il y ait déjà exactement 10 utilisateurs avec exactement ces IDs-là dans la base de données pour lancer ce test ? Parce que c'est un test de non-régression que j'ai fait où quand j'avais un moment 10 utilisateurs avec ces IDs-là dans la base de données, j'avais un bug et je ne veux pas qu'ils se reproduisent. Donc voilà, c'est l'avantage de test containers. Du coup, à quoi ça ressemble, test containers ? Probablement, pour les gens qui ne connaissent pas, vous allez être très déçus, c'est vraiment beaucoup trop simple. Si on est sur du JUnit, je ne sais pas si vous arrivez à lire dans le fond, suffisamment, qui a déjà vu ce genre de... Enfin, qui a déjà vu un test JUnit ? Oui, bon. OK. Donc vous n'êtes normalement pas trop perdus. La seule différence qu'on peut voir, c'est que sur la classe de test, il y a une annotation qui s'appelle test containers. Test containers. Et au moment on a besoin d'un conteneur, donc là, en l'occurrence, dans l'exemple, c'est avec une pose grisqueuelle, on met un add container sur l'initialisation de la variable, enfin du champ, qui contient, qui va représenter ce conteneur, cette pose grisqueuelle, et c'est tout. Voilà. C'est-à-dire que le framework de test va s'occuper derrière d'aller lancer les dockers qui vont bien. Vous avez quand même besoin d'avoir un démon docker qui tombe sur la machine où vous l'exécutez. Vous pouvez aussi configurer pour qu'il s'exécute en remote si besoin, parce que vous n'avez pas assez de RAM pour faire tourner les 25 PG, 3 pulsars et 2 LSX search qu'il vous faut pour vos tests. Mais globalement, dans du JUnit, c'est tout ce que vous avez à faire. C'est important de mettre le add container parce que du coup, ça va attendre que tout se soit initialisé avant de lancer le vrai test. Et là, en l'occurrence, par exemple, je veux tester un truc qui s'appelle Invoice Data Access Object. Et au setup de mon test, j'initialise une première fois mon Data Access Object en utilisant directement un driver JDBC qui va utiliser les coordonnées de la PG qui a été montée. Et là, typiquement, j'ai juste utilisé le module test container qui s'appelle PostgreSQL qui, bon, je peux choisir la version de l'image, etc., mais globalement, ça va tout monter et directement me renvoyer quelle est l'URL, quel est le... Pardon, je n'ai pas caché le micro, désolé. Quel est l'URL, le host, le port, le user, le password ? Tout ça a été automatiquement généré et initialisé soit directement par l'image qui est utilisée parce que là, on utilise vraiment le PostgreSQL.13, c'est le nom de l'image qui est tirée de Docker Hub. Donc, on ne va pas chercher des images magiques, etc. Images magiques, il y a peut-être une image avec images magiques dedans, mais on ne va pas chercher des images spéciales, c'est vraiment, on prend le truc de base of the rack du Docker Hub parce qu'encore une fois, on est sur des tests, on n'est pas là pour faire de... ne lancez pas ça en prod, ne faites pas tourner toute votre infra dans un test unitaire. mieux, troisième fois. Donc là, voilà, on a choisi la version de l'image PostgreSQL, mais PostgreSQL Container, tout ce qu'il va faire, c'est donc s'assurer que le truc est bien initialisé avec un user en password et puis juste vous le refilez comme ça et ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Donc, vous initialisez votre driver, votre... ce que vous voulez avec. Ensuite, vous faites votre test et à la fin, au teardown du test fait par JUnit, il va se charger tout seul de couper le... de couper les conteneurs qui ont été lancés et donc, si vous avez ça dans chacune de vos suites de test, à chaque suite de test, vous allez créer, initialiser un certain nombre de conteneurs avec vos bases de données, etc., lancer les... tout le setup qui va avec, peut-être insérer un certain nombre de lignes, de factures, par exemple, qui seraient déjà là et ensuite, détruire ça à chaque fois. Alors, si vous décidez de faire ça pour chaque test, ça rend les tests un peu plus longs. Je ne vous le cache pas. Mais, globalement, sur une suite de tests, je ne sais pas si vous testez beaucoup de choses, vous perdez 10 secondes au début et 10 secondes à la fin, un truc comme ça. Ça dépend aussi du nombre de conteneurs que vous avez besoin de lancer. Pour donner un exemple, il y en a qui font du Scala un peu par ici ? Ouais ! Bon, très bien. Bon, du coup, je vais passer rapidement sur l'exemple, mais moi, mon API, enfin, tout mon système de facturation, je l'ai fait en Scala. Et il y a un truc sur lequel je me suis fait avoir au début, donc je me suis dit autant en parler. Autant en parler avant que ça... Enfin, voilà, pour que vous le sachiez si un jour vous le faites. mais globalement, en Scala, on n'aime pas trop les annotations, donc on va plutôt avoir notre classe qui va étendre le for all test container qui fait un peu la même chose qu'avant, c'est-à-dire que on va avoir le... avant la suite de test, on va exécuter, enfin, initialiser tous les containers, etc., etc. Et il faut, une fois qu'on étend ce truc-là, le for all test containers, il faut qu'on override une variable qui s'appelle container. Là, on met le container qu'on veut dedans, enfin, on initialise, voilà, en l'occurrence, c'est la même chose, un postgreSQL container, etc. Et ensuite, soit vous faites des vars et vous initialisez tout à coup de... appareil de setup, etc., dans le setup de votre suite de test, soit vous utilisez le lazy, en ce cas-là, qui va permettre d'initialiser cette variable qu'au moment où vous allez l'appeler et ensuite, quand vous l'appelez dans votre test, tout se sera initialisé. En fait, le dao.save qui est plus bas, j'aurais dû mettre des numéros de ligne, tiens. Encore une fois, j'étais malade ce week-end, j'ai pas eu trop le temps de fignoler mes slides. Le dao.save, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment initialiser le dao qui est au-dessus. En fait, si on oublie le lazy, on se prend une erreur qui est un peu chelou, qui nous dit le container, il n'est pas lancé parce qu'effectivement, au moment où on instancie tout ce truc-là, ça se fait dans la microseconde, donc effectivement, le container n'est pas lancé. Donc voilà, il y avait ce truc-là. Donc voilà, le container qu'il faut override et puis le lazy qui est ultra important. Donc globalement, tout ce qui va avoir besoin d'une info qui vient de votre container, vous le mettez en lazy et puis vous ne posez pas plus de questions. Est-ce que ça fonctionne ? Alors je ne vais pas tester en live parce que je ne vais jamais tester en live. Mais globalement, pensez à démarrer Docker d'abord, si ce n'est pas le cas. Et voilà, par exemple, je lance mon test dans SBT. Désolé. J'espère que c'est un petit peu lisible. Je vous ai gardé l'essentiel des logs. Mais là, ce qu'on voit, c'est vraiment, on a lancé juste le SBT test. Donc de la même façon qu'on peut lancer un Gradle test, un Maven test, ce que vous voulez test. Et donc on voit qu'il s'est connecté, il a récupéré une configuration .testcontainers.properties dans votre home. Il initialise au début quand il ne trouve rien et par défaut, il se connecte à la socket Unix Docker de base. Voilà. Mais vous pouvez configurer avec des identifiants, avec un daemon docker en remote. Je crois même, je me demande si on ne peut pas même configurer un tunnel SSH ou je ne sais pas quoi pour aller se connecter à un daemon docker de l'autre côté. Parce que l'authentification sur les daemon docker à distance, je ne suis pas sûr que ce soit ultra bien implémenté actuellement. Je crois que le message qui dit, attention, un jour, on va mettre de l'authentification existe depuis une dizaine d'années et il n'a toujours pas bougé. Parce que très souvent, de toute façon, c'est fait pour être lancé un peu en local, ces trucs-là. Donc voilà. Donc voilà, ça se connecte au docker. On voit qu'il a trouvé qu'il était sur ma machine docker 20.10.12 sur Linux exerbo, 32 gig de RAM, tout ça, tout ça. Voilà, il lance un premier conteneur qui permet de gérer le docker derrière. Je n'ai pas trop... Honnêtement, je ne suis jamais allé voir. Mais il y a un truc qui s'appelle Ryuk qui permet de tester et de monitorer un petit peu ce qui se passe. Et ensuite, il demande tout bêtement de créer un conteneur pour l'image PostgreSQL version 13. Et voilà, il dit qu'il est en train de démarrer, il dit qu'il a démarré et après... Pause dramatique. Il fait son... Il peut lancer ses tests et donc là, tous les tests s'exécutent. Et donc, si vous avez oublié le lazy ou même le add container, je pense, en Java, au moment où... Enfin, avant même ça, vous avez une belle exception qui dit cette variable... Par exemple, à quel moment... Ici, pour revenir sur l'exemple Java, ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris... On ne voit pas ma souris. C'est marrant. Parce que ma souris n'est pas sur le bon écran. Ici, là, le gadget d'ébaisser URL, en fait, ça va dire que vous avez tenté d'accéder à l'URL du conteneur avant qu'il soit démarré. Donc, c'est là que vous tapez une erreur au lieu d'avoir le joli log que je vous ai montré que je vous ai montré avant. Quelques petits cas d'usage où ça m'a un petit peu... Enfin, sauvé les fesses. Je me suis dit, heureusement que j'avais ce truc-là. Donc, en fait, nous, on l'a plutôt utilisé en se disant vraiment on va faire du test-driven development mais vraiment en mode test d'intégration. C'est-à-dire qu'on va d'abord développer nos tests qui vont littéralement faire des curls qui vont appeler des routes de notre API et vérifier que le retour de la route de l'API est la bonne et ensuite aller vérifier dans la base de données par exemple que tout ce qui a été créé dans la base de données a bien été créé. Et comme ça, on a écrit finalement assez peu de tests unitaires dans le sens où... Pardon. On a écrit assez peu de tests unitaires dans le sens où est-ce que cette addition-là est bonne ? Oui, elle est bonne. parfois les tests unitaires ça finit par ressembler à ça. Mais on a vraiment testé des trucs genre si je fais cette requête-là est-ce que j'ai bien ce retour-là et ensuite si j'initialise la base comme ça puis que je fais cette requête-là est-ce que le retour est bien celui auquel je m'attends ? Donc ça permet... Souvent dans les tests unitaires les requêtes SQL je trouve que c'est assez compliqué à tester quand parfois on est amené à écrire soi-même ces requêtes SQL une typo dans une requête SQL on le voit soit dans les tests d'intégration si à un moment on appelle bien la requête soit en prod et du coup c'est pas très agréable donc voilà même les erreurs de logique en fait tout ce qui globalement est besoin d'effectivement lancer la requête SQL sur une base on va avoir besoin d'avoir une base qui tourne derrière donc les tests container vous permettent d'avoir une base et du coup c'est directement que vous pouvez faire un genre de test unitaires de requêtes du coup voilà les communications entre les services par exemple entre le moment où je demande de créer une facture pour par exemple créer moi une facture par rapport à la consommation entre le 1er janvier et le 31 février le 27 février pour tel client et après vérifier qu'il y a bien une facture qui a été générée parce que ce process là peut prendre un petit peu de temps et qu'il y a bien un envoi d'email qui a été fait etc pour ça c'est bien de pouvoir démarrer un pulsar de tout brancher sur le pulsar et de vérifier que les messages sont bien arrivés là où il devait arriver et que les lignes ont été créées dans la base de données là où on s'y attend et ben voilà je parlais du copier-coller à TIF où je fais je vais faire le worker qui envoie les mails et en fait il écoute sur la queue des ordres de crée-moi des factures par exemple donc il reçoit des messages qu'il ne comprend pas donc quand il tente de les désérialiser ça ne marche pas et du coup ce genre de choses peuvent être assez plus facilement je trouve catchées quand on est capable de démarrer rapidement toute l'infra tout l'environnement dont a besoin dont a besoin de notre API notre service ou nos services bon tout ce qui est non-régression bon ça ça va avec ces trucs là et donc voilà de pouvoir tester tous les endpoints donc avant d'écrire un endpoint on fait d'abord le test qui tente de requêter l'endpoint enfin ou les tests de différentes requêtes sur cet endpoint et c'est à dire ben ça me permet de savoir que tant qu'il ne passe pas enfin il y a un problème quoi mais du coup très souvent une requête sur un endpoint ça va déclencher une requête à la base de données peut-être aller prendre un lock parce qu'on veut être sûr d'avoir le droit peut-être envoyer un message par-ci par-là etc donc un peu tous ces cas là c'est excusez-moi tous ces cas là je trouve que c'est des choses qui sont difficiles à catcher quand on fait juste des tests unitaires tout seul dans son projet et ça c'est des trucs où j'ai pu les catcher directement sur mon laptop dans le train sans avoir à être connecté à quoi que ce soit à partir du moment où le cache locker est déjà à chaud parce que le moment la première fois qu'on lance et qu'on a un certain nombre d'images à télécharger c'est pas toujours incroyable mais vous allez me demander est-ce qu'il y a ma techno donc déjà si vous allez sur si vous tapez test containers sur github vous voyez qu'ils ont l'implem java ils ont l'implem go node python rs rust moi j'utilise l'implem scala qui est globalement un wrapper autour de l'implem java et ensuite ils ont des implémentations pour les différents frameworks de tests donc je crois avoir vu passer comment il s'appelle j'avais appris test ng aussi à l'école ça s'était en C après j'ai unit mais voilà donc ils vont je crois que j'ai pu passer des trucs pour test ng pour scala test il y a du scala test scala check enfin il y a différentes choses comme j'ai dit test containers ça vous fournit des classes où vous dites j'ai besoin d'une pause rsql d'un pulsar d'un quelque chose et ça va vous le démarrer dans un conteneur et vous fournir un certain nombre de fonctions qui vont potentiellement vous donner les identifiants qui vont bien enfin voilà les informations suffisantes pour exploiter ce conteneur le truc qui tourne dans le conteneur donc si vous vous demandez ce qu'il y a ma techno si vous allez sur le site de test containers ça c'est globalement tous les trucs qui sont par défaut dans la lib de base donc vous aurez une classe java qui s'appellera azur azur container elastic search container jdb enfin voilà avec un certain nombre de bases de données voilà un certain nombre de trucs rabbitmq pulsar nginx il y a vraiment de quoi faire et alors si vous n'avez pas vu si vous n'avez pas vu votre techno préféré là dedans c'est pas très compliqué vous démarrez un générique container vous lui passez directement l'image Docker vous pouvez rajouter de trois informations enfin vous pouvez tout builder et voilà par exemple dire quel est le port à l'intérieur qu'il faut écouter etc et derrière il se débrouille et voilà est-ce qu'il y a des questions ouais bon je vais pas vous montrer mais globalement si je clique sur le lien je vous montre c'est genre 50 lignes de java pour implémenter le conteneur warp 10 qui va initialiser aussi un certain nombre de trucs là dedans et vous refiler vous générez les tokens qui vont bien etc etc voilà voilà merci d'avoir suivi et je prends les questions on attend Merci. Merci.